— Alors peut-être sur cette question-là, je dirais même constat. On est plus généralement sur la question des sports en général plutôt que des sports de nature. Ce qu'on peut penser, c'est que les acteurs de terrain – je parle de l'administration d'État – aura sans doute sa tâche un petit peu compliquée, d'autant qu'il y a des réductions d'effectifs qui ne vont pas forcément faciliter les choses. Contrôler les établissements d'APS, notamment dans les sports de nature, qui sont souvent des sports à risque, c'est une nécessité. Il faudra s'organiser autrement, faire abstraction de la déclaration préalable et aller peut-être au contact avec sans doute des contacts, des inspections ciblées sur certains sports à un moment donné, etc. Sur la déclaration des manifestations sportives, eh bien là, c'est un simple transfert qui replace le maire, je dirais, dans une position encore plus centrale par rapport à tout ce qui se passe sur le territoire de sa commune en termes de police générale. On sait que le maire a déjà un pouvoir de police générale qui est considérable. Eh bien je dirais que là, on le confirme peut-être encore davantage dans ce rôle, en espérant que les maires des petites communes, qui sont souvent un peu démunies et désarmées, sauront faire face aussi à ce qu'ils ne manqueront pas d'écrire comme un transfert de charges sur leurs appôles déjà bien chargés. Sous-titrage Société Radio-Canada